La parole est à monsieur Jean-Yves Ratenon. Merci monsieur le Président. En tant que rayonnée fière de l'être, je voudrais au préalable faire part de mon indignation suite aux propos de madame Brigitte Badeau. Ils du diable, qui ont gardé leur gêne de sauvage, de cannibalisme, une population dégénérée, et je passe. Même si la cause animale est un sujet préoccupant, personne ne peut accepter de tels propos. Et je rappelle que c'est les députés rayonnés Younus Omarji qui a mené la rude bataille contre la méthode barbare qu'est la pêche électrique. Monsieur le Président, en votre qualité, je souhaiterais que dans cet hémicycle soient condamnés avec la plus grande fermeté ces injures raciales. J'en viens maintenant à ma question qui s'adresse à monsieur le Premier ministre. Je veux ici aborder la question des sans-abris. Le collectif mort dans la rue a annoncé la semaine dernière que 566 SDF et 13 enfants avaient trouvé la mort en 2018. L'Institut de veille sanitaire nous indique qu'il y en aurait en réalité environ 3000. Mais quels que soient les chiffres, ce sont des êtres humains qui meurent abandonnés dans la plus grande souffrance dans les rues de France. Pour autant, en 2017, Emmanuel Macron avait promis qu'il n'y aurait plus une seule personne à la rue avant la fin de l'année. Le constat est tout autre. Cette situation va s'aggraver car votre politique d'austérité affaiblit les politiques de solidarité dans le pays. Assurer la dignité de toutes et tous est un devoir moral qui vous oblige et ne pas y répondre, c'est nier la qualité d'être humain de ces personnes. Monsieur le Premier ministre, il est temps de mettre en place une vraie politique sociale de protection humaine. Comme l'a promis le président Macron, que comptez-vous faire pour éradiquer cette forme de maltraitance humaine car il ne suffit pas de se prendre en photo avec les SDF, il faut les sortir du couloir de la mort. Merci, monsieur le député. Monsieur le député, vous aurez compris que l'ensemble de cet hémicycle ne peut avoir qu'un sentiment de mépris à l'égard des propos qui ont été tenus à l'égard de nos compatriotes réunionnais. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre du Logement. Merci beaucoup, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ratenon, je voudrais à mon tour, monsieur le député, condamner au nom du gouvernement de la manière la plus solennelle possible, de la manière la plus ferme possible ces propos indignes qui ont été tenus à l'encontre de nos compatriotes réunionnais. Et je voudrais le dire avec d'autant plus de solennelité que le préfet a tout de suite déposé plainte contre ces propos qui ne peuvent être acceptés dans l'enceinte de la République et de ce qui nous unit toutes et tous partout sur le territoire. Alors, monsieur le député, vous posez une question relative à l'ensemble de ces personnes qui sont dans la détresse, qui vivent dans la rue. Personne n'est par choix dans la rue. Aujourd'hui, la rue, elle tue. Elle tue l'hiver, mais elle tue aussi l'été. Alors, c'est avec beaucoup d'humilité parce que la situation est compliquée. C'est encore plusieurs milliers de personnes qui dorment à la rue, mais aussi avec beaucoup de détermination que nous apportons des solutions à toutes celles et ceux qui sont dans la détresse. L'année dernière, monsieur le député, pour ne prendre qu'un exemple, dans les rues de Paris, nous avions comptabilisé à peu près 3 000 personnes qui étaient dans cette détresse. Cette année, j'étais, il y a quelques heures, auprès des bénévoles qui ont fait cette nuit de la solidarité. Cette année, c'est à peu près le même nombre, en légère augmentation même, qui a été constaté dans les rues. 3 000 personnes à l'année dernière. En un an, qu'est-ce que nous avons fait ? Sur Paris, nous avons ouvert près de 3 000 places. En Ile-de-France, nous avons ouvert près de 4 200 places. Depuis le 1er novembre, nous avons ouvert 15 000 places pour accompagner toutes celles et ceux qui sont dans la détresse. Et pour autant, la situation reste difficile. Et pour autant, nous continuerons à agir avec beaucoup de détermination, en continuant à ouvrir des places, y compris les bâtiments publics. Mon ancien ministère, nous l'avons transformé en centre d'hébergement d'urgence. Et en même temps, nous continuerons cette politique du logement d'abord pour tirer les personnes des centres d'hébergement vers de vrais logements. Beaucoup d'humilité, mais une immense détermination. Merci, monsieur le ministre. La parole...